Musique A 25 ans, Sébastien a trouvé sa voie, le travail du bois de Goyavie. Cela fait maintenant deux ans qu'il a intégré l'atelier de bois de Goyavie du département avec en poche un BEP de menuiserie et un bac pro de menuiserie d'agencement. Pour un rendez-vous à la menuiserie, si je n'étais pas au centre de mon pied, au fur et à mesure, le métier était pleinement, j'ai aimé et le bois de Goyavie, c'est une autre étape de menuiserie. Comme je disais, il faut le savoir et le bois de Goyavie, c'est la base. Tu vois, il y a l'acacia, le bambou, le tamarin, le cryptomé, il y a le bois de Goyavie. Après, il y a le textil, la pierre, le verre, tout ça fait. Si on connaît l'encha, c'est un arlo, c'est un trésor à la réunion même. Une autre manière de travailler le bois, très différent de son apprentissage, mais qui plaît à Sébastien. Tout comme lui, Ben, après son BEP menuiserie, avait du mal à trouver du travail. Et puis une réunion à la mission locale l'informe qu'un atelier de bois de Goyavie est en train de se développer. J'étais un peu curieux, je suis venu, parce que, comme il m'a dit, c'est un peu comme de l'art, j'ai continué, j'ai continué à aller dans les réunions. Après, on est rentrés. Petit à petit, ce n'était pas facile au début, mais après, quand tu aimes vraiment le truc, ça marche très bien. Après, j'ai commencé à avoir beaucoup de responsabilités. J'ai commencé à aimer, à aimer jusqu'à là. Là, ça va faire un an, peut-être deux ans, si ça ne se marche bien. Sébastien et Ben sont désormais des ouvriers qualifiés qui travaillent sous les directives de Jean-François Ouarau à l'origine du projet de développement de la filière de bois de Goyavie. Une impulsion du département a permis de développer toute une gamme de produits issus de cette peste végétale. Et la dernière création en date montre les perspectives innombrables que cache ce matériau, qui désormais a obtenu ses lettres de noblesse. Nous sommes ici à la Saline-les-Bains, au village Corail. Un ensemble de logements insolites y a été construit. Il n'y a pas que du bois de Goyavie. Il y a surtout, en termes de superstructure, le squelette des cabanes, c'est du rondin en cryptoméria. Après, oui, il y a du Goyavie. Il y a aussi de l'acacia, une autre peste envahissante. Cabanes dans les arbres ou encore cabanes forestières, tous les savoir-faire se sont unis pour permettre de sortir de sable ce prototype. Parmi les métiers, celui de tapissier. Rachad ne pensait pas un jour travailler le tissu. Ici, ce sont des rideaux, des têtes de lit, les bancs qui ont été habillés. Tapissier, il y fait tout ce qu'il dit, les bains assises, tout ce qu'il dit déco, quoi, déco, en général, quoi. Et à la base, c'est quelque chose qu'on nous regarde. C'est celui qui frappe en premier sur les yeux, la décoration. Après, les gens regardent plutôt dans les détails, mais en premier sur la décoration. Mais à nous, nous intervient la tue en premier. Donc, il veut dire que les complémentaires, à nous, nous apportent aussi quelque chose, comment dire ça, d'assez délicat. On retrouve Rachad en plein travail à l'atelier Bois de Goyavier au Chaudron avec son formateur Mathieu. Je sors d'une école, l'école des compagnons, qui prône la transmission du métier et du savoir-faire. Il a vu mon atelier, il venait souvent me voir, il s'intéressait au métier. Donc, du coup, c'est vrai qu'on lui a proposé de venir travailler avec moi, pour déjà mes pôles et moi. Et c'est vrai qu'il est très intéressé, il pose beaucoup de questions. Donc ça, c'est très important. Et il s'intéresse. Et c'est vrai que moi, je suis satisfait de Rachad parce qu'il a du potentiel. Et je pense qu'il faut qu'il continue là-dedans. Un parcours exemplaire pour ces trois jeunes qui désormais ont des projets plein la tête, permettre la transmission, mais surtout mesurer la motivation, élément essentiel à une réussite professionnelle. Le parcours de recrutement ne se fait pas au hasard. On reçoit les jeunes en entretien pour leur expliquer un petit peu le processus dans lequel ils vont entrer en intégrant la filière Bois-Gueil-Avier. Ensuite, après l'entretien, on a une étape d'immersion et de découverte de la filière Bois-Gueil-Avier et de l'atelier de recherche et d'essai autour des matériaux naturels. se poursuit ensuite une phase d'approfondissement de ces connaissances et compétences acquéris durant la phase de découverte. Et ensuite, nous continuons sur une étape qu'on appelle l'étape de spécialisation où là, nous invitons le jeune à approfondir son projet professionnel personnel en travaillant davantage sur des spécialités autour des matériaux naturels et du Bois-Gueil-Avier notamment, des techniques qu'ils souhaitent vraiment approfondir. C'est surtout ça la mission du Bois-Gueil-Avier. Hormis mettre une filière en place, tout le travail intermédiaire, c'était comment transmettre de la compétence et acquérir pour ces jeunes de la compétence pour atterrir sur le secteur marchand. La filière Bois-Gueil-Avier a permis à des jeunes de se former, à des artistes, de créer, des objets qui ornent désormais nos espaces publics mais également nos maisons, une finition magnifique qui donne naissance à des intérieurs dignes des plus grands hôtels comme ici l'espace jacuzzi. Le Bois-Gueil-Avier, allié à d'autres matériaux, ouvre des perspectives économiques avec à la clé des emplois made in rain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada